Et on continue jusqu'à midi, on est ensemble, vous le savez, après la partie médiale, invité ce midi à 10h30 avec nous. On va parler des Français qui souffrent sur le plan mental, sur le plan psychologique, des effets du confinement. Et de ce second confinement, on l'espère en tous les cas, on est en ligne avec le professeur Nicolas Franck. Bonjour. Bonjour. Psychiatre, vous êtes chef du pôle au centre hospitalier Le Vinatier près de Lyon et vous êtes auteur aux auditions Odile Jacob de Covid-19 et détresse psychologique. Alors hier, Jérôme Salomon a donné ce chiffre avec une augmentation importante des états dépressifs à l'occasion de ce second confinement. C'est une augmentation spectaculaire que souligne le directeur général de la santé. Est-ce que vous l'avez également constaté, vos professeurs Franck ? Eh bien oui, tout à fait. Dès la deuxième semaine du confinement de mars, cet effet était déjà visible. Ça, nous en faisons état grâce à une grande enquête conduite en population générale sur Internet avec plusieurs dizaines de milliers de participants, dont les résultats sont dans le livre Covid-19 et détresse psychologique que vous avez cité. Et nous avons vu, dès la deuxième semaine de confinement, une baisse du bien-être mental, donc un reflet de la santé mentale dans l'immense majorité de la population avec une dégradation au fil des huit semaines du confinement. Plus le confinement est long, plus la dégradation est importante et plus ensuite les dépressions et les troubles anxieux risquent de se développer. Et nous avons vu également, très rapidement, dès la deuxième semaine du confinement, que certaines catégories de population étaient plus affectées, en particulier les gens qui étaient confinés seuls, qui n'avaient pas de travail, qui étaient jeunes et qui avaient des troubles psychologiques auparavant. – Là, dans ce que dit Jean-Luc Salomon, dans les profils des personnes qui, depuis le mois de septembre, souffrent de troubles dépressifs ou font état de troubles de dépression, il parle aussi des personnes qui ont des faibles revenus, on parle des personnes qui ont des soucis avec leurs employeurs ou en tous les cas avec leurs emplois. Donc on voit que tout est conjugué aujourd'hui, que la crise sanitaire se répercute sur la crise sociale. Et par conséquent, il y a derrière une détresse psychologique qui commence à s'installer. – C'est quelque chose d'extrêmement classique en psychiatrie. On sait que la précarité financière vient aggraver les troubles psychologiques, la précarité sociale également. Donc là, effectivement, le confinement entraîne des conséquences économiques qui mettent en détresse les personnes, qui développent des troubles psychologiques. Mais il n'y a pas qu'eux. Il y a d'autres personnes fragiles qui développent également des troubles psychologiques ou psychiatriques. – Il souligne également que les jeunes sont sujets à la dépression. Vous l'avez noté aussi également ? – Eh bien, dès la deuxième semaine de confinement, les jeunes avaient une altération du bien-être mental beaucoup plus élevée que le reste de la population. En fait, ce que nous avons observé, c'est que plus les personnes étaient avancées en âge, mieux leur bien-être était préservé. Plus leur bien-être était préservé. Et de manière étonnante, les personnes âgées avaient finalement un bien-être, dans le cadre de ce que je viens de vous dire là, très satisfaisant, parce que probablement elles se sentaient protégées, parce qu'elles avaient construit leur vie, parce qu'elles étaient entourées à distance, mais donc sans risque par leurs descendants ou leurs proches. Et finalement, les personnes de plus de 60-70 ans n'avaient pas de dégradation du bien-être, alors que les jeunes avaient une très forte dégradation du bien-être, très probablement parce que leur vie n'était pas construite, parce que leurs finances étaient plus faibles, parce qu'ils étaient à distance de chez leurs parents, parce que leur université avait fermé, parce que les bars où ils voyaient leurs copains avaient fermé, parce qu'ils ne pouvaient plus aller voir leurs camarades non plus chez eux, et qu'ils étaient isolés socialement, sans avenir, avec des difficultés financières potentielles, et vivant dans une petite surface. En fait, ils cumulent tous les facteurs de fragilité. Est-ce que le défi à bas bruit a géré aussi de ce côté-là, du côté des autorités de santé, cette détresse psychologique qui se répand comme ça doucement, mais sûrement au sein d'une population plus fragile que les autres ? C'est un défi national. Moi, j'ai toujours dit depuis le début qu'il y avait trois défis par rapport à cette crise sanitaire. Bien sûr, bloquer l'épidémie, limiter les formes graves et la saturation de la réanimation. Deuxièmement, les aspects économiques, donc mettre en place des mesures, ce qui a été fait très rapidement. Mais troisièmement, et ça, ça a pris plus de temps, prendre en compte la santé mentale des Français, parce que la santé mentale de tous les Français a été altérée. Et à terme, nous pouvons tous être souffrants. Nous avons tous été sidérés mi-mars. Nous avons tous eu du mal à nous proster lors du premier confinement. Et nous avons tous du mal encore à nous proster lors du deuxième confinement. Donc effectivement, les plus fragiles ont des troubles, mais nous sommes tous altérés, tous concernés. C'est 67 millions de Français quand même. Donc c'est une dimension essentielle à prendre en compte. Alors on sait, il y a des études qui le prouvent, tout ce qui est incertitude. Là, on voit que cette crise est amenée à durer. On a assez peu de visibilité. Les messages positifs, en tout cas les bonnes nouvelles ne sont pas légion sur le front de la pandémie. Comment on fait pour positiver ? Comment on fait pour ne pas sombrer finalement ? J'avais envie de vous dire, même s'il n'y a pas de recette miracle, j'imagine. Non, il n'y a pas de recette miracle. Mais il y a des choses dont on a observé qu'elles sont efficaces. C'est-à-dire maintenir des liens sociaux. Ça, ça préserve le bien-être mental. On l'a observé dans d'autres enquêtes. Et on sait que la solidarité, le fait d'affronter ensemble les événements, c'est beaucoup plus facile que de les affronter seuls. Donc garder des liens sociaux, les établir, les renforcer. Deuxièmement, structurer ses journées. Troisièmement, prévoir un planning à moyen-long terme, enfin sur toute la durée du confinement, avec des objectifs de confinement. Et puis garder une activité physique. C'est-à-dire que dans son cadre de vie, on se fixe comme ça des échéances ? Oui, je pense qu'il faut se fixer des échéances quotidiennes pour éviter de laisser se déstructurer notre alimentation, notre sommeil, nos activités. Ne plus rien faire, être dans le désœuvrement. Ça, c'est un facteur délétère pour la santé mentale. Il faut nourrir l'esprit. L'accès à la lecture n'est pas favorisé par la fermeture des librairies. Mais on va peut-être corriger ça bientôt, espérons-le. Un petit mot pour nos libraires. On va bientôt le savoir. On va bientôt le savoir. Il faut aussi pouvoir se projeter à moyen terme. C'est-à-dire se fixer un objectif pour tout le confinement. Vous voyez, moi, pour mon premier confinement, pour l'affronter plus positivement et me sentir utile, en dehors du fait que j'étais médecin et pas confiné pendant la semaine, pendant mes week-ends, j'ai écrit le livre que vous avez cité. J'ai fini d'écrire le 10 mai. Et ça m'a donné un objectif positif pour essayer de comprendre et d'affronter la crise et d'aider mes compatriotes. Alors, il y a une période qui se profile, qui est doublement, on va dire, problématique pour les personnes fragiles, pour les personnes qui sont isolées. Donc, c'est les périodes de fêtes de fin d'année. Mais, coronavirus et fêtes de fin d'année, visiblement, il va y avoir des mesures qui vont devoir être prises. Vous seriez, on va dire, dans les décisions auprès du gouvernement. Qu'est-ce que vous conseilleriez, justement, pour ces fêtes de fin d'année ? Qu'est-ce que le gouvernement va devoir faire ? Il faut être logique. Il faut favoriser les contacts sociaux, mais sans favoriser la contamination. Donc, je pense qu'il faut asséner, vraiment, de manière très forte, des mesures de bon sens pour ne pas contaminer ses proches, surtout les plus âgés. Parce que là, il s'agit que les petits-enfants et les enfants voient leurs parents ou leurs grands-parents. Ça, il faut le permettre. Mais il faut quand même garder une certaine distance, ne pas avoir de contacts physiques très étroits pour éviter, quand même, de faire prendre des risques à ces personnes qui sont les cibles principales du virus. Donc, on a bien entendu que les mesures allaient s'assouplir à partir du 1er décembre ou de la fin de la semaine prochaine, environ. Donc, ça, c'est une très bonne chose, qu'il allait y avoir une progressivité, une prudence. C'est une très bonne chose également. Mais on ne peut pas laisser les choses, la société, en suspens, en contacts sociaux, en particulier dans cette période propice au rapprochement. Il faut aménager et communiquer, et à la fois favoriser les contacts sociaux, mais avec un compromis pour ne pas favoriser la contamination. Et puis, je pense, parler du bien-être, parler de la santé mentale, ce qui commence à se faire depuis hier soir. Donc, ça, c'est aussi un point positif. Parce que ça permet que des Français s'interrogent sur certains ressentis de souffrance et puissent éventuellement se faire aider s'ils en ont besoin. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Alors, justement, les états dépressifs, ou en tous les cas, les troubles psychologiques, ils ne sautent pas comme ça à la figure, en tous les cas, pour les personnes qui n'en ont pas forcément eu avant. Quels sont les 2-3 signaux que l'entourage, que la personne elle-même peut détecter pour qu'on se dise, attention, là, je glisse, ou la personne est en train de montrer des failles. Sur quels signaux on doit s'alerter ou on doit, sous les cas, s'interroger, professeur ? Eh bien, c'est d'abord le découragement, le fait d'être différent par rapport à d'habitude, d'être peut-être irritable, d'être peut-être tendu, de ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir, d'être sombre. Vraiment, ce qui va interpeller, c'est le fait que la personne a perdu son courage, a perdu sa capacité d'initiative et n'est pas comme d'habitude. Et je pense que ça, il faut pouvoir le renvoyer à cette personne et l'inciter à en parler et éventuellement à se faire aider si les choses sont en train de s'installer dans la durée. C'est ça le début de la dépression. C'est des petites manifestations qui peuvent paraître à spécifiques, mais qui, par leur nombre et leur intensité, font franchir un seuil, le seuil de la souffrance. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont réticentes à suivre un traitement. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites sans traitement ? Ou vous recommandez, quoi qu'il en soit, c'est d'aller voir un professionnel de santé ? Alors, si la personne, effectivement, n'est pas suffisamment aidée par le contact avec ses proches, avec le fait de parler avec ses proches, parce que l'entraide, ça fonctionne. Si elle n'est pas suffisamment aidée par ça, par la structuration de ses journées, par ses activités, en particulier physiques, parce que le sport, c'est bon également pour le mental, si tout ça ne suffit pas, il faut pouvoir aller voir un professionnel de santé mentale. Après, ce qu'il faut savoir, vous parlez de traitement, pour moi, le traitement, il est avant tout non médicamenteux. D'abord non médicamenteux, ensuite médicamenteux. On ne se précipite pas vers la prescription de médicaments, dans les formes les plus légères, ce qui est préconisé, ce sont les méthodes psychothérapiques, c'est-à-dire d'écouter la personne, lui permettre d'appréhender différemment sa perception du monde, de pouvoir la modifier par certaines manières de faire, manières de ressentir. Et puis ensuite, si tout ça ne suffit pas, on peut aller vers la prescription d'un antidépresseur. Mais ce qu'on va éviter au maximum, c'est d'avoir recours aux anxiolytiques qui sont addictogènes. Et on sait que la période est propice aux addictions. Addiction aux écrans, puisque toute la communication passe par les écrans, addiction à l'alcool qui a augmenté pendant le premier confinement, mais aussi des prescriptions d'anxiolithiques qui ont explosé. Et ça, c'est ennuyeux, parce que quand on commence, on n'est pas sûr de pouvoir s'arrêter. Donc vous préconisez de bien utiliser son attestation pour ces une heure pour se promener autour de chez soi, marcher, s'aérer, comme on dit. Donc ces petits rituels qui vont s'installer, qui vont nous permettre de passer cette épreuve supplémentaire. On espère que ce sera le second confinement, et pas un énième confinement d'une longue liste. On va voir, à voir dans les prochains jours. On vous remercie beaucoup, professeur Nicolas Franck, d'avoir été avec nous ce matin dans le 10h midi sur Sud Radio. J'appelle que vous êtes psychiatre et chef de pôle au centre hospitalier Le Vinatier. C'est près de Lyon. Et je renvoie également sur votre livre que vous avez écrit pendant le premier confinement. C'est « Covid-19 et détresse psychologique ». C'est bourré d'astuces et de conseils. C'est aux éditions Odile Jacob. « Covid-19 et détresse psychologique » signé du professeur Nicolas Franck. Pour éviter de sombrer aussi, il y a le débat. C'est comme ça sur Sud Radio. Vous parlez vrai et on parle vrai aussi au 0826 300 300, ainsi qu'avec nos quatre débatteurs qui sont en train de s'installer. On a encore un menu chargé avec vous ce matin, ce confinement ou déconfinement en préparation. On en parle avec nos débatteurs Frédéric Dhabi, Éric Revelle, Nicolas Cotaro et Kevin Bossuet qui s'installent. On les retrouve juste après la pause.